Voici la séquence de la réfection d'un pansement stérile. Marie-Claude Gagnon va effectuer cette technique. Elle est infirmière, enseignante ici au Centre d'excellence en santé. Marie-Claude, on te regarde. Bonjour tout le monde! Donc, on s'en vient voir. J'ai validé mon identité au niveau d'un bon bénéficiaire. J'ai vérifié donc mon PTI. Donc, Madame Lavoie va venir refaire votre pansement au niveau de la cuisse aujourd'hui. Donc, la manière de procéder, on va en premier juste donc s'assurer d'aller retirer le pansement. Dans le cadre de vos fonctions d'infirmière auxiliaire, vous avez le droit de contribuer à l'évaluation de la plaie. Donc, si jamais vous voyez une détérioration par rapport à la plaie, par rapport aux sécrétions, tout ça, c'est de votre devoir, en fait, d'aviser l'infirmière pour qu'elle vienne évaluer la plaie. Vous êtes les dieux de l'infirmière. Donc, pour commencer, on va aller ouvrir le plateau stérile. Je vais juste se rapprocher. On va pouvoir se laisser donc un petit sac de déchets. Pas plus loin. Donc, on ouvre le plateau de manière stérile. On ne veut pas qu'il y ait de contamination. Il y a une petite pince de cachet dans le plateau. Dans quelle compétence, Marie-Claude, qu'on voit ça, comment ouvrir un pincement, un plateau stérile comme ça? Cette compétence-là est vue en compétence 8. Donc, c'est prévention des infections. Excellent. Un coup que mon matériel est ouvert, je vais pouvoir venir verser une solution dont on appelle du NACL. Donc, c'est majoritairement de l'eau stérile avec du NACL, 0.9 %. On va pouvoir donc tout préparer le matériel. Par la suite, je vais vous montrer comment essayer de mettre des gants stériles. Donc, un coup que mon matériel est bien prêt, on va pouvoir donc aller mettre des gants. Donc, pour préserver la sépsie et la stérilité, étant donné que Madame a une bonne plaie au niveau de sa cuisse droite. Donc, la technique pour mettre des gants stériles. Donc, et le deuxième. Donc, le deuxième égale. Puis là, en fait, Marcelo, quand tu as enlevé le premier pansement tantôt, qu'est-ce que tu as regardé dans le pansement? Moi, j'ai été capable d'observer donc qu'il y avait un écoulement qui était rougeard, probablement sanguin, au niveau de la plaie de la cuisse de Madame Lavoie. Donc, étant donné que la plaie est à découverte, je me suis mis des gants. Mon matériel est tout prêt. Je vais pouvoir débuter donc le pansement. Premièrement, donc, on va aller nettoyer la plaie. Donc, on s'en va humecter nos compresses. Donc, sans contaminer les zones. On s'en va effectuer donc un nettoyage. Et voilà. Donc, on y va une compresse à la fois, un côté à la fois. Donc, pour s'assurer de ne pas contaminer notre plaie. Un coup qu'elle est désinfectée de part et d'autre, je vais pouvoir ici aller mesurer la plaie de Madame. Donc, elle mesure 11 cm par 9 cm. Donc, ça plaît. Il reste 9 par 11. Donc, on va pouvoir aller par la suite comparer s'il y a eu évolution au niveau de la guérison. On va voir si les lèvres de la plaie se sont bien refermées. Donc, j'applique ma compresse. Par la suite, on va pouvoir venir fixer le pansement. Il y a toujours une recette de pansement qui est établie dans le dossier du patient. Donc, il faut seulement se référer. Bien, mettons là, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'élève à la maison qui se demande par rapport à la plaie si elle va être dédaigneuse? Quel conseil tu pourrais donner à l'élève par rapport à ton expérience la première fois, mettons, que tu as fait un passement? Les premières fois, écoutez, on est toujours hyper excité. On tente de garder la stérilité le plus possible. Habituellement, on est assez concentré qu'on est capable de faire fixe, que ce soit au niveau des odeurs, des rougeurs ou de l'apparence des fois de certains types de plaies. Il y en a même beaucoup d'infirmières auxiliaires qui s'en vont faire une spécialité par des études supérieures par la suite. Donc, vous avez vu la réflexion d'un pansement. Comme toute bonne chose, un coup qu'elle est terminée, on est certain que la première auxiliaire se doit d'aller faire un petit ménage. Donc, de réinstaller la bénéficiaire. Dans ce cas-ci, donc, Madame Lavoie. Et voilà. Donc, vous êtes bien installés. Oui, vous avez votre cloche d'appel à votre portée. Je vais redescendre votre lit, puis je vais pouvoir aller faire une belle petite note au dossier concernant la réflexion d'un pansement stérile de Madame Lavoie. Merci!